Bonjour Ogubi, dans ce vidéo on va continuer chapitre chimie, mélange et corps pur. On va apprendre que les constituants d'un mélange peuvent, on peut les séparer grâce à des techniques physiques. Et on va apprendre comment distinguer entre un mélange homogène et un corps pur sans goûter la substance. Et finalement apprendre les techniques de séparation chimique. On se rappelle maintenant de quelques techniques de séparation des mélanges acquis en classe EB7. C'est une technique. Cette technique s'appelle la distillation. On utilise cette technique pour séparer les constituants d'un mélange homogène. Ici on met le mélange homogène dans un ballon. Un, c'est le chauffe-ballon. Il va chauffer le mélange contenant dans le ballon 3. Ok ? Lorsque le mélange se chauffe, le premier constituant va s'évaporer. Lorsque le constituant passe dans le réfrigérant, il va se condenser. Et on récupère ici, dans l'Erlenmeyer, le constituant numéro 1, qui a la température d'ébullition la plus petite. Donc, il faut se rappeler tout simplement que la distillation, c'est une technique de séparation des mélanges homogènes formés de deux phases, formés de deux liquides. Dans ce cas ici, le mélange est formé de deux liquides. La deuxième technique, c'est la filtration. Pour réaliser la filtration, on a besoin d'un entonnoir et d'un papier filtre. On met ici le mélange. Si vous observez ici, la phase liquide descend dans l'Erlenmeyer. Donc, on récupère ici le filtre A, qui est la phase liquide. Et dans le papier filtre, on va récupérer le solide. Cette technique s'appelle filtration. Elle est utilisée pour séparer les constituants d'un mélange hétérogène formé d'un liquide et d'un solide. Et voici ici l'ompole à décomptation. La technique s'appelle décomptation. L'ompole à décomptation est utilisée pour séparer les constituants d'un mélange hétérogène, mais il est formé de deux liquides nommés cibles. Dans une ampoule à décomptation, ici, on a placé de l'eau, puis on a mis une quantité d'huile. L'huile et l'eau sont deux liquides nommés cibles, ne se mélangent pas. L'huile est moins dense que l'eau. Pour cela, l'huile forme un phase liquide à la surface de l'eau, ou bien au-dessus de l'eau. On ouvre le robinet. Si vous observez ici en 3, on observe que lorsqu'on ouvre le robinet, l'eau commence à descendre dans le bécher. Lorsque on voit que la quantité de l'eau totale est descendue dans le bécher, on ferme le robinet dans 4. Puis, on change le bécher, on ouvre le robinet et on récupère l'huile. Donc, dans le bécher 4 ici, on a récupéré l'eau et dans le 6, on a récupéré l'huile. Ce bécher contient de l'huile, représenté par des triangles en jaune, et l'eau. On a utilisé l'ampoule à décomptation pour séparer les constituants de ce mélange. Cette technique, c'est une technique de séparation physique. Pourquoi ? Car lorsqu'on a utilisé cette technique, on a séparé le constituant huile du constituant eau. Il n'y a pas formation des nouvelles substances, juste, on a séparé des constituants du mélange. L'huile reste huile à la fin de la séparation et l'eau reste eau à la fin de la séparation. Donc, les techniques de séparation physique ne changent pas la nature des substances. On continue. Voici deux béchères. Un bécher contient de l'eau pure et l'autre bécher contient de l'eau salée. Pouvez-vous distinguer à l'œil nu quel bécher contient de l'eau pure et quel bécher contient de l'eau salée ? C'est difficile car l'eau pure et l'eau salée sont deux mélanges incolores. Donc, sans goûter, comment on peut identifier quel bécher contient de l'eau pure ? Voici ici la première méthode. C'est selon la température du changement d'état. Maintenant, on va voir la température d'évolution. On place ici, dans un ballon, le liquide. On le met dans un chauffe-ballon. On met ici le thermomètre. Le thermomètre sert à mesurer la température. Ici, on a une montre. On va faire un peu plus de température. On met le résultat dans le tableau. Puis, on a tracé la courbe de la température de l'eau pure et de l'eau salée. On obtient ces deux courbes. Observez attentivement. Entre minute 1 ou bien 0 et minute 8, on va voir que la température des deux liquides augmente progressivement. Ici, on a la phase seulement eau. Donc, il n'y a pas ici un changement d'état. On observe à la fois les deux états. Il y a un état liquide et un état gazeux. Ici, à partir de la minute 7, on observe l'eau et vapeur. Cela veut dire qu'à partir de la septième minute, le liquide change d'état. Il passe de l'état liquide à l'état gazeux. Observez attentivement la température du changement d'état de l'eau pure et de l'eau salée. L'eau pure, sa température d'ébullition reste constante, 100 degrés. M'est-il ma chéphine ? Elle reste 100 degrés. Par contre, ici, l'eau salée, sa température ne reste pas constante. Donc, c'est une technique pour distinguer entre eau pure et eau salée. Tout simplement, on met le liquide dans un chauffe-ballon et on compare la température d'ébullition. Si la température d'ébullition reste constante, c'est de l'eau pure. Si la température d'ébullition n'est pas constante, donc c'est un mélange. La température d'ébullition de l'eau pure est constante, 100 degrés. C'est à étudier, c'est une constante physique de l'eau pure. Seulement, l'eau pure a une température d'ébullition, 100 degrés Celsius. Par contre, la température de l'ébullition de l'eau salée varie. Merci. J'aime beaucoup pour la prochaine vidéo.